L'œil de Philippe Cavrivière. En présence de Jean Castex qui est resté avec nous, nous accueillons Philippe Cavrivière. Philippe, vous avez bien entendu écouter l'interview du Premier ministre. Qu'est-ce que vous faites avec ces papiers ? J'ai beaucoup de papiers parce que je suis un professionnel, Yves Calvi. J'avais prévu deux chroniques, une au cas où Jean Castex partait. Et là, j'aurais dit énormément de mal de vous, de En Marche. Je vous aurais dézingué dès que vous étiez dans le taxi. J'aurais pourri le gouvernement. Et j'ai prévu une chronique de lâche au cas où vous restiez. Bon, je vais faire la chronique de lâche. Dis donc, Matignon, c'est quand même mieux tenu avec Jean Castex qu'avec Édouard Philippe, le kung-fu pendant du Havre. Bon, vous m'avez confié en antenne, Philippe, que vous aimiez beaucoup le Premier ministre. Oui, j'ai pas peur de le dire devant vous. Je vous aime beaucoup parce qu'on a des points communs. Nous sommes tous les deux du Sud. Et notre nomination à nos postes respectifs a souvent suscité des réactions enthousiastes comme « Pourquoi lui ? » ou même « Qui sait ? » Ou même « Pour moi, qui sait ce couillon ? » En tout cas, on est toujours en poste. Ce qui suscite ce commentaire. Qu'est-ce qu'il fout encore là ? Pour ma part. Alors, le débrief de l'interview de M. le Premier ministre Jean Castex. C'est long à dire, M. le Premier ministre. Allez, on se connaît depuis une grosse minute. On est tous les deux du Sud. Je vais vous appeler Jean. Jean, je donne les notes de l'interview déjà. C'était une bonne interview, Alba et François. C'était bien. Je vous ai mis 13. Et Yves, je vous ai mis 17. Vous n'avez pas dit grand-chose, mais c'est vous le boss. Mais même quand vous ne dites rien, on vous donne la phrase. Je vous rappelle, bien sûr. Alors, le Premier ministre a parlé Covid pour commencer. Oui, alors, c'est vrai que ces six années de Covid nous ont pari bien longues. Ça ne fait qu'un an et demi, Philippe. Ah bon ? Oui. Ah merde. Vous êtes sûr que ça fait un an et demi ? Oui, oui, oui. Moi, ça m'a paru plus long. Je vous fais confiance. En tout cas, le Covid a pris quelques semaines de vacances aux Antilles et en Polynésie. Le Covid, c'est choisir ses lieux de vacances. Le Covid est antivax friendly. Il faudra peut-être faire le lien entre pas de vaccination et des Covid. Alors, le Covid, c'est donc choisir ses lieux de vacances. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut attendre l'immunité collective ? La réponse est non. On a autant de chances d'atteindre l'immunité collective que l'intelligence collective. Ça n'arrivera pas. On le sait. On ne peut pas le dire qu'il y a des couillons dans les antivax. Moi, je peux le dire. Alors, un mot juste d'économie. François Langlet a été très bien. Il a bossé toute la nuit pour une réforme. La réforme des retraites ou la retraite de la réforme. Et pas, on dit bravo Yves Calvi. C'est l'injustice. On a ensuite évoqué l'Afghanistan, les Etats-Unis, quitteront le pays, je le rappelle, le 31 août. Et les talibans ont mis la pression sur les Américains. Alors, on peut reprocher deux, trois petites choses aux talibans. C'est vrai. Mais au moins, ces gens-là aiment la ponctualité. Le 31, c'est le 31. Alors, on va faire un point à trafic. On a toujours des journées noires prévues dans le sens des départs depuis Kaboul ce week-end. D'après, talibans, pas futés. J'ai lu une interview de Jean-Yves Le Drian. Il a dit, point sur la table, ce que nous exigeons des talibans, c'était dans le JDD. On est sûr qu'ils lisent le JDD, les talibans ? Il y a des cosses sur Kaboul 100. En tout cas, bonne chance à Jean-Yves. Je pense que Jean-Yves Le Drian a autant d'autorité sur les talibans que moi sur mes chats, qui n'en ont rien à foutre. Je parle et ils s'en foutent. On a fini en parlant politique, puis on a évoqué la présidentielle. Oui, on n'a pas assez parlé de la présidentielle. Parce qu'il y a plein de candidats. Il y a Pécresse, Hidalgo, Zemmour. Ben, Zemmour, on en est fiers. C'est le petit frérot de la maison. On lui souhaite bonne chance. Il y a Marine Le Pen, Lassalle, Xavier Bertrand, Montebourg. Donc, on a déjà tous les noms des perdants. On est déjà à 134 candidatures. Non, le vrai danger pour Emmanuel Macron, c'est la candidature d'Alexiotti. Ben non, je déconne. Tout le monde s'en fout. Oui, j'ai dit qu'il était candidat, on s'en fout. C'est le bordel dans votre famille politique, Jean-Cassex. Vous avez bien fait de vous barrer entre nous. Et vous voulez que je vous dise ce qui me choque au final ? Parce que j'aime beaucoup Jean. Personne, mais personne, le point, personne n'a jamais titré présidentielle 2022. Et si Jean-Cassex y allait ? Et si c'était lui ? Pourquoi ? C'est vexant même à la limite. Vous n'avez pas les 500 signatures, vous avez ma voix, Jean. Faites ce que vous voulez maintenant. Mais ce serait bien pour le journal de 8h de dire Hop, Castex candidat, là on aurait une info. Eh ben on va voir ça dans un instant. Non, pas. Ils viennent nous faire non. Signe avec la main. Non, merci. L'œil de Philippe Cavrivière, sous l'œil du Premier ministre Jean Castex. Merci à tous les deux. Dans un instant, le journal de Dominique Tenza. On va vite.